... Mais t'as pas fini de bouder ? J'ai le droit de bouder ! J'ai été voir le syndicat, je te signale ! Un syndicat ? Depuis quand on a un syndicat ? Eh ben moi ! Je me suis autoproclamée syndicat de l'équipe ! Ah ! Bah je comprends mieux pourquoi j'en ai jamais entendu parler ! Et en tant que syndicat, j'ai le droit de bouder contre l'arrivée du tas d'encre dans notre équipe ! Et c'est reparti ! Il n'a rien à faire là ! Tu as voulu le mettre comme garde, mais il ne fait pas son boulot ! Il passe ses journées à courir dans la bibliothèque pour jouer avec Martien ! Il fait entrer des indésirables comme le demeuré de chez Buck ! Il se change en monstre infernal qui est donc tout d'or ! Plusieurs étagères ont été détruites par ses colères ! C'est pas comme s'il était tout seul ! Et en plus, ce fichu garde est un minable ! Le nombre de personnes qui arrivent à entrer ici... Oui, ça va ! Je te rappelle que le garde minable, il a effrayé ceux qui faisaient le pied de grue devant la tour pour te faire la peau ! Alors t'es gentille, tu te calmes ! Je te rappelle qu'il n'a pas eu un début de vie facile, alors il a le droit de s'amuser un peu ! Mais bien sûr, c'est toujours ma faute ! Bah tu sais quoi la femme de cartoon ? T'as qu'à remplacer si jeter l'herbe ! Bon bon, boude si tu veux, tu viendras quand tu auras fini ! Alors ? Elle boude ! Le fils, ça boude ! Tout le temps, ça boude ! Bendy ! Oh, la boulette ! Ah oui, j'ai fait la boulette ! Bah, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Bah, on va pas s'arrêter de théoriser parce que Mademoiselle a décidé de bouder ! Surtout qu'on a travaillé sur une théorie d'un abonné ! Ah bah oui, ça serait dommage ! Ah, j'ai les boules ! Là, j'ai les boules ! Et puis ça râlera peut-être un peu moins pour une fois ! Allez hop, tout le monde en place ! Salut tout le monde, c'est Amy ! Et aujourd'hui, nous allons partir vers la deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin pour découvrir les secrets de Peter Pan ! Dans cette première théorie, nous allons répondre aux commentaires laissés par Morgan Laposte, je sais pas si c'est encore son pseudo ! D'où vient Peter Pan ? On est tous d'accord pour dire que Peter n'est pas un humain vu que Crochet dit... Cet enfant n'a rien d'humain ! C'est un véritable farfadet ! Un démon volant à tirer d'ail ! Et c'est le seul à avoir les oreilles pointues avec Clochette ! Et si Peter Pan n'était pas humain, justement ? La première proposition possible, et que Morgan m'a proposé également, est qu'il est une fée géante ou un garçon fée. Sauf qu'on voit dans les films Clochette que les garçons fées existent et qu'ils ont des ailes comme les filles. Cependant, il semble assez clair que Peter est lié aux fées, puisqu'il est un des rares à comprendre Clochette, sans qu'elle fasse des mimiques exagérées comme elle le fait quand elle parle aux garçons perdus. Et si on se file au film Pan, Peter est le fils d'une humaine et du prince des fées. C'est donc un garçon mi-humain, mi-fée, ce qui explique qu'il s'acheveler sans poussière de fées, ce qui expliquerait pourquoi Clochette dit que Peter n'est pas humain. Cependant, le Peter Pan de ce film est juste un enfant qui a grandi dans un environnement en guerre, qui a un passé lourd de conséquences et qui semble être une divinité au pays imaginaire. Mais à part ce dernier point, je ne vois pas un gros lien entre ce Peter Pan et celui de l'original, qui correspond plus à celui montré par Disney. Déjà, le Peter Pan original est un adolescent sournois et espiègle, avec les cheveux roux et des habits verts, qui aiment tourmenter les humains comme les pirates. Amy, 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 je peux faire cette partie ? J'te plaît, j'te plaît, j'te plaît ! Pfff, pourquoi pas, c'est toi qui connais le mieux vu que vous avez regardé ça avec Foxy Saw. Wouhou ! Accrochez-vous les amis, voici ce qu'adore faire Martia avec Foxy Saw. C'est l'heure du parallélisme avec les symbolisations ! Si, crois-tu qu'il peut faire une vidéo sans moi, il se trompe ! Alors, déjà, l'habit vert ! Bon, peut-être que vous allez me dire, bah ouais, les ados malterriens se déguisent toujours en cornichons pour séduire les filles ! Ok, d'après Tonton Marvin, certains terriens sont de vrais cornichons, c'est un point ! Mais que symbolise la couleur verte ? Culturellement, le vert a des significations contradictoires, comme toutes les couleurs. Dans certaines cultures, le vert symbolise l'espoir, le hasard, malchance comme chance, la nature, la croissance. Dans d'autres, il est associé à la mort, à la maladie, à l'envie, à la permission, voire au libertinage, ou même au diable. Hé Martia, c'est sur ce dernier point qu'on pourrait s'attarder ! En effet, au Moyen-Âge, on rapportait la couleur verte au diable avant le rouge. Ça l'explique pourquoi certains méchants, ou ceux qui s'apprêtent à l'être, sont verts ? Euh, oui, mais... Ne me dis pas que Peter Pan est blanc comme linge ! Attendez, il rigole quand les sirènes essayent de noyer Wendy ! C'est plus de l'éclaboussement ! Mais la sirène dit bien ! Bien sûr, nous voulions simplement la noyer ! Dans le vrai coin, il tue les enfants perdus qui ont le malheur de grandir, et essaye de garder Wendy loin de sa famille, alors qu'elle commence à lui manquer. On peut encore accentuer qu'il a les cheveux roux ! Au Moyen-Âge, ceux qui avaient les cheveux roux, ils étaient bien considérés comme les partisans du diable, au même titre que les sorcières ! Donc, on peut dire qu'avec les oreilles pointues, le choix des couleurs, et son nerf sournois et blagueur, Peter serait bien un diablotin, ou une autre entité de l'enfer ! Et puis... Ah oui ! Comment représentons-nous le diable généralement ? Voyons... Généralement, on représente le diable ni humain, avec des pattes et des cornes de bouc, surtout des oreilles pointues ! Mais pas de panique ! On la trouve aussi dans la mythologie ! Comme les faunes, les satyres... Et comme Pan ! Oui, le fameux Pan avec sa flûte ! On en a parlé dans les théories sur crapaud ! Il joue d'ailleurs un rôle très important dans le dernier film qui relate les aventures de notre garçon volant ! Et vu que le vert se réfère aussi à la nature, on pourrait aussi dire que Peter Pan en est le descendant, et peut-être pas si diable que ça ! Même si j'avoue que sans le diable, on n'aurait pas trop fait le rapprochement ! Ou peut-être est-il plus orienté vers le diable, dans le sens que le capitaine Crochet aurait vendu son âme au diable et serait tourmenté par lui sous sa forme presque humaine ! En tout cas, il y a aussi le fait que Peter Pan et le pays imaginaire sont connectés, car dans certains films et séries, et probablement le livre, quand Peter part trop longtemps, le pays imaginaire se fiche dans une sorte de sommeil ! Il y a un exemple très frappant dans la série Fox Kid Peter Pan and the Pirate, dans un épisode, Peter décide de grandir, sauf que, quand ça arrive, tout le pays dépérit ! C'est comme si Peter était l'entité qui fait vivre le pays ! Mais attends, dans le film Hook, Peter Pan est bien parti et a grandi, mais le pays imaginaire est toujours là ! Ah ! Alors tu expliques ça comment, la symboliste ? Symboliste ? Tiens, ça sonne bien ça ! Bah, en vrai, j'ai pas vraiment d'explication précise ! Peut-être que comme Peter était parti, le pays imaginaire a fini par se mettre en pause, et comme Peter s'est laissé grandir dans le monde réel, le pays est resté dans cette période de sommeil, ce qui l'a empêché de dépérir ! Et comme Wendy dans Hook croit toujours au pays imaginaire, ça peut peut-être maintenir le pays en état ! Pfff ! Eh ma gars, cette martiale a toujours à voir une explication à tout ! Ha ! C'est l'hôpital qui se fout de la charité là ! Mais grâce aux explications de Marcia, on pourrait voir Peter Pan sous un angle complètement différent. Surtout si on admet que c'est lui qui maintient le pays imaginaire comme s'il était l'entité principale de ce monde et qu'il est lié au diable. James Crochet est au départ le second du cruel capitaine barbe noire. Il cherche comment se débarrasser de ce dernier pour pouvoir accéder au titre de capitaine. Et c'est là qu'il fait un pacte avec une créature mythique de l'île ou carrément avec le diable. Celui-ci lui promet qu'il aura le titre de capitaine, donc deux zigouillets barbe noire, en échange de son âme. Le pacte a lieu, Crochet devient le capitaine du Julie Roger et pour être sûr que le pirate ne quitte jamais l'île, l'entité coince le capitaine et son équipage au pays imaginaire pendant qui sait combien de temps. Un jour, le capitaine n'en pouvant plus décide de faire l'impossible, tuer l'esprit pour se libérer. Mais bien sûr, la créature surnaturelle qui a accepté le challenge par pur amusement, le bat une première fois lors d'un combat et lui coupe la main en guise d'avertissement. Et accessoirement, il la jette au crocodile. Le capitaine Crochet n'est qu'un pion dans son jeu. Forcément, ce genre de combat a dû avoir un impact sur les habitants du pays imaginaire et l'entité s'est présentée sous le nom de Peter Pan. Afin de continuer à jouer avec les pirates, il récupère des enfants orphelins et les met dans son équipe de garçons perdus, tournant les affrontements en jeu puisque de toute façon, pour lui, ce n'est que ça. Maudit-soi ce Peter Pan ! Bah, ça noircit notre Peter Pan là. Ça change de théorie qui dit ce que Crochet est un gros pervers. C'est quoi un pervers ? Euh... Je t'expliquerai ça une autre fois. Yo-ho, 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 quel honneur d'être un voleur ! On vit des coffres et des pichets ! Pour tous les pilleurs, c'est un honneur, vive le capitaine Crochet ! Le plus grand décoleur ! Euh, Marcia, tu peux aller voir avec Renard et Bendy dans la grande salle ? Je crois que Marvin t'a amené au nouveau film hier. Ah bon ? Pourtant je ne l'ai pas vu ! Tu viens Bendy, on va chercher Renard ! Pfiou ! On va pouvoir attaquer la partie sensible. Hop, 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 hop ! Tu ne vas pas essayer de faire des vues en présentant cette théorie sortie de nulle part ! Oh, tu m'as vu que Monsieur Mouche est fait crocher ! Oh ! UF ! Euh... T'as des preuves pour étayer ça ? Euh... Ben non ! Moi non plus ! C'est pas parce que Mouche a des manières parfois efféminées et une voix fluette en VF qu'il est forcément gay et avec Crochet ! Eh ! C'est marépique ça ! Joriki m'a demandé de faire une théorie sur la relation entre Crochet et Mouche et même si je sais qu'il y a beaucoup qui les voit en couple, je n'avais pas assez de preuves pour affirmer ou affirmer cette théorie, donc je ne la développerai pas ici. Je partirai donc plutôt sur la piraterie en général pour essayer de trouver une explication à la relation entre Mouche et Crochet. Malgré son nom peu glorieux et qui a plutôt tendance à montrer des ivrognes à vide d'or et de sang, la piraterie c'est la première forme de démocratie. Déjà, pour commencer, les pirates ne volaient pas que de l'or ou des diamants contrairement aux vieux clichés toujours véhiculés aujourd'hui. En fait, quand ils dépouillaient un bateau, c'était de tout ce qui pouvait être utile sur la mer comme des vêtements, du bois, des réserves de nourriture, etc. C'était surtout des vivres car ils étaient des vrais solitaires des mers et ne dépendent que de leur pillage et de la pêche pour vivre sur leur bateau. Parfois, les vivres volés étaient revendus au port comme on voit dans la piraterie présentée sur DVD aujourd'hui. Bien sûr, comme certains ont vu dans Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, la Grande-Bretagne avait ses propres pirates autorisés par le roi. Ces pirates-là sont plus souvent nommés des boucaniers. Donc, pour être pirate, ce n'est pas si compliqué. Ils ne disent pas que des bêtises dans One Piece. Il suffit de bien connaître le bateau et son fonctionnement, ainsi que ses vocabulaires et matériaux utilisés. Mais aussi, comment vivre et survivre sur les océans. Et être bon dans la manipulation des armes pour défendre son navire et mener les pillages. Voilà, donc pas besoin d'être le premier de la classe pour être pirate. Mais c'est vrai que sans éducation basique, ça doit être dur quand même. C'est cette difficulté qui fait que certains pirates étaient superstitieux avec les légendes qui se racontent ici-delà des mers. Mais c'est pour ça qu'il n'y a nullement d'étiquette chez les pirates, sauf pour le capitaine, le second et le cartographe s'il y en a un. Les autres sont simplement des matelots. Bien sûr, les femmes et enfants de pirates restent à terre car, selon eux, ça porte malheur d'avoir des femmes et des enfants à bord. En même temps, si la bande de pirates est constituée de vrais criminels et de violeurs qui échappent à la justice en fuyant en mer, on comprend mieux qu'il vaut mieux laisser sa famille là où elle est. Voilà ce qu'on peut simplement dire sur la partie piraterie pure et dure. Concernant Mouche et Crochet, il faut qu'on établisse bien les rôles de chacun. James Crochet est le capitaine du Jolly Roger. Selon le livre, il est respectivement la parfaite incarnation physique du mal, cruelle et la personnalité froide, un homme de goût presque un dandy élégant qui cultive une véritable religion du savoir-vivre, et surtout l'adulte type en opposition complète à Peter, qui est mortel, qui se sait mortel et qui en est terrifié. La seule chose qui lui fasse peur est la vue de son propre sang, d'une couleur insolite d'après le livre. Pour plus d'infos, vous pouvez aller voir le zoom réalisé sur lui. Monsieur Mouche, lui, est le second ou le quartier maître du Jolly Roger. C'est donc celui qui transmet les ordres du capitaine à vive voix à l'équipage en cas de manœuvre sur le navire. Le quartier maître est quelqu'un qui impose le respect chez les pirates. Il a la confiance du capitaine, il peut manger avec lui dans sa cabine tout comme il peut manger avec l'équipage. C'est vrai que c'est pas le plus glorieux. Mais sinon, tout le long du film, les pirates obéissent aux appels de mouche qui répètent les ordres du capitaine. Monsieur Mouche, tous les hommes sur le pont ! A vos ordres capitaine, tous les hommes sur le pont, tous les hommes sur le pont ! Tout le monde à son poste 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 ! On pourrait donc dire que leur relation montrée dans le film et dans sa suite est une simple relation capitaine second, même si contrairement à certains capitaines célèbres, Crochet n'a que très peu de respect pour son second. Cependant, Zuriki a relevé un point intéressant. Attention Spoil ! Mais qu'est-ce que tu fais là ? Bah, on a pas trouvé le film alors on est revenu ! Bah, c'est pas comme si on pouvait parler de choses vraiment choquantes maintenant ! Pas faux ! Bon bah vas-y ! Attention Spoil ! Hé, copieur va ! Dans Clochette et la fée pirate, on aperçoit en effet Crochet, maintenant naufragé, qui est récupéré par un bateau sur lequel se trouve un personnage très connu, Monsieur Mouche. Alors Zuriki, pirate et corsaire, c'est un peu synonyme. Après, il aurait été possible que Mouche ait été un marin classique avant, ce qui expliquerait le fait qu'il fuit à la fin du film Peter Pan. Mais Crochet est réputé pour avoir commandé une des flottes du Grand Barbe Noir, un pirate. Voir même qu'il ait été son second avant de prendre sa place de capitaine en le tuant. Donc, en admettant que Crochet a rejoint l'équipage après les événements du film La Fée Pirate et que c'est vraiment le Jolly Roger qui récupère Crochet, Mouche est donc un pirate dès le départ. Connaissant le passé de Crochet, on peut supposer le scénario suivant. Après avoir perdu contre les fées, Crochet se retrouve à errer sur l'océan avant d'être récupéré par un navire, le Jolly Roger. Le capitaine est alors le terrible Barbe Noire et son second est certainement le marin qui a repéré Crochet et qui l'a fait monter sur le navire, Monsieur Mouche. James Crochet devient alors simple moussaillon, mais nous connaissons Crochet. Il a très certainement fait preuve de grande qualité et il a finalement passé de moussaillon à second, volant sûrement le poste de Mouche. Mais pas pour longtemps ! Il a la réputation d'être violent comme homme et sophistiqué et même encore maintenant bien que Peter l'a déshonoré. Dans le livre, tout le monde craint Crochet, même ses pirates. Crochet ne s'est donc certainement pas contenté du rôle de second très longtemps et a tué Barbe Noire pour prendre sa place. Devenu capitaine, il a certainement repris Mouche comme second. Le fait que Mouche materne autant Crochet peut aussi bien venir d'un syndrome de Stockholm, un peu à la black hat et flug, que de la crainte que Crochet provoque sur Mouche, qui obéit donc pour sauver sa peau, ou simplement parce que Mouche étant plus âgé, il respecte le jeune James Crochet qui a réussi à s'élever au rang de capitaine, voyant peut-être le plus jeune comme un fils et donc il soutient Crochet qui a réussi ce qu'il n'a pas réussi lui-même. Hé, Juriki t'avais aussi demandé une théorie sur la poussière de fée ! Hein ? Bah oui ! Lorsque Wendy et ses frères sont couverts de poussière de fée, on voit des petites pellicules dorées ! Mais quand Crochet recouvre le Jolly Roger, le bateau passe de bois à plat qui haut ! Tu veux une théorie là-dessus ? Bon bah voilà la seule qui me semble explicable, la taille ! Wendy et ses frères et les garçons perdus, ainsi que Jane dans la suite, sont de taille normale, ils n'ont besoin que d'une petite quantité de poussière de fée. S'ils pèsent 35 kilos tout bouillé, c'est le bout du monde ! Un bateau de pirates plus le poids d'une bonne dizaine d'enfants, forcément il faut plus de poussière de fée pour le faire voler ! Donc Clochet doit certainement mettre la dose rien que pour faire décoller le bateau, et en plus qu'il tienne l'aller-retour jusqu'à Londres, de l'onde cette couleur dorée, c'est la maxi-dose ! Et pourquoi l'on ne brille plus ? Quand tu oublies une tâche sur un tissu, elle s'incrustre, non ? Et puis cette tâche, elle reste toujours, peu importe le nombre de fois que tu la laves ! Donc la poussière de fée a dû s'incrustrer dans le bois du bateau, et quand Clochet l'a récupéré, le bateau était aussi à l'aise dans les airs que sur les flots ! Ah ça marche hein ! Bla 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 ! Wallywally les amis, c'était mes théories sur Peter Pan ! N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire, et si elles sont intéressantes comme celles proposées par Morgan, elles pourront peut-être apparaître dans une prochaine vidéo ! N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et à partager vos avis de façon constructive, et d'ici la prochaine fois, continuez de rêver ! Bisous ! Bon travail tout le monde ! Une nouvelle théorie de fête ! Et une nouvelle carte lincée ! Et moi j'ai trouvé un rôle ! Je suis la symboliste de l'équipe ! Si ça te plaît ! Et voilà la vieille ! Ça a chauffé ! C'est bon ? Ma remplaçante vous convient ? Vous allez me remplacer c'est ça ? Mais arrête ta parano ! Marcia a déjà fait des théories simples toute seule ! Si elle se trouve un rôle dans l'équipe c'est le plus important ! C'est ça ! Et à la prochaine vidéo, c'est Foxy So qui sera là, et Juriki va encore dire qu'on a grandi le zoo ! Eh ! Ce n'est pas un zoo ! C'est un cirque avec des bénévoles ! Non mais ! Nous traiter de bestiaux ! Mais bien sûr je te crois ! Et moi je suis la princesse Mag ! En parlant de remplacement ! Amy vient me dire que maintenant tu deviendrais la nouvelle sonnette d'alarme ! Comme ça tu es contentant de râler et... On sait qu'il y a quelqu'un ! Hein ! Hein ! Hein ! Il la rend ! Marcia, Bendy, vous essayez de la calmer ? De 1, j'ai une leçon de magique avec ses altesses dans 5 minutes, et de 2, elle me donne main au crâne à se plaindre sans arrêt ! Ok ! Bon, j'ai plus qu'à ranger ma carte ! Eh ! T'es sûr de vouloir continuer à bouder pour rien ? Pour rien ? Attends ! Il ne m'arrive que des malheurs, et ça va en soupirant ces derniers temps ! La moitié de mes rêves sont devenues griffes, les démons entrent sans arrêt ici, je me fais attaquer partout, par une tas d'encre, par un fantôme, par une armée que j'ai simplement envoyé à Bug pour l'aider, et souris sur le gâteau ! Mais c'est trop faute ! On ne m'écoute jamais ! J'en ai l'air ! Bendy ? Non mais c'est pas possible à un moment donné ! Mais si tu faisais ton travail comme il faut, on en serait pas fin ! Je ne m'énerve pas, je fais que te dire la vérité ! Mais si tu écoutais un petit peu ? Mais bon sang, je ne fais que dire ce qui est vrai ! Tu n'as qu'à écouter ce que je dis au lieu de t'énerver comme ça ! Qu'est-ce que c'est que cette manie de prendre l'apparence d'un démon après ? Non mais sans blague ! Donc je veux bien faire des efforts mais il faut que tu en fasses aussi ! Bendy a raison ! On peut plus faire attention mais il faut que tu changes un peu ! Regarde le Grinch dessiné par Tonton Chuck, ça lui a bien réussi ! Ah ! Le Grinch dessiné par Tonton Chuck maintenant ! Tu m'en diras tant ! Au cas où tu ne l'auras pas remarqué, je suis une schtroumpfette de la race de schtroumpf des sanders 2 ! J'ai compris ! On sent schtroumpf de la généalogie ! Le point est que je suis une schtroumpfette ! Et une schtroumpfette, c'est comme un schtroumpf ! On a le nom qui définit notre caractère mais ça ne change pas ! Ton nom complet, c'est schtroumpfette généalogiste, pas schtroumpfette râleuse ! Rien ne t'empêche de mettre un peu de l'énerve dans ton eau de Vénus ? Hein ? Expression martienne ! Youhou ! Marska, bon poteau d'un gourd ! Ah ! Merci ! Oh ! Alors voilà ! Il doit être l'azot, non ? Mais laisse Bibi tranquille un peu ! Sinon pour ton problème de caractère, je connais celui qui pourra t'aider ! J'espère juste qu'il n'est pas en mission à l'autre bout de la galaxie ! Ah ! Une communication ! C'est quoi ? Salut Tonton ! J'espère que je ne te dérange pas, mais hygiène A.O.G. Tu aurais besoin de ton entraînement 2.578 spécial ! Eh bah tu la connais, c'est un cas ! Eh ! T'as trois minutes la martienne ! En t'attendant la tour, tu pourras te garer derrière le château comme d'habitude et klaxonner quand tu seras là ! Bisous Tonton ! Une mission pour quel regard ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501